Eh, ça m'étonne que t'aies pas fait de vidéos pendant le confinement ! Oh non, j'ai pas pensé. Pourquoi t'as pas fait des vidéos pendant le confinement ? Oh non, je m'en bats les couilles. Eh, ça te dirait pas de faire des vidéos pendant le confinement ? Tu me poses la question encore une fois et je fais disparaître la moitié de la planète. C'est pas un peu ce qui se passe là ? Eh... 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 Ok, c'est bon, je fais une vidéo. Donc depuis toutes ces années que vous me voyez en vidéo, il y a derrière moi toujours des jeux vidéo, ou des jeux vidéo, ou des consoles de jeux vidéo, ou je joue aux jeux vidéo. Mais niveau collection, c'est pas que les jeux vidéo. Depuis tout petit, je m'intéresse à la pop culture. Déjà à l'époque où personne n'en parlait. Je devais avoir même pas 15 ans que mes parents me rapportaient des poupées de Chucky. Donc pour vous dire que niveau figurines, objet de collection, que ça soit des films, des animés, des mangas, des statues en résine, j'ai de quoi faire aussi. Donc pour changer des jeux vidéo, je vais présenter quelques objets de ma collection. Donc là, pour commencer, je vais vous présenter du A1. C'est-à-dire du grandeur nature, en fait, de l'échelle 1, c'est tout. Ça veut dire ça. On commence avec le sabre de Dark Vador de chez Black Series. Donc un sabre qui n'est plus produit depuis un moment, qui est vraiment de bonne fortune, et qui fait les bruits, qui fait les bruits aussi quand on tape avec. Il y a le petit socle, il est devant ma télé, et il défonce bien. Vous l'avez vu dans ma présentation, ce n'est pas du tout de l'échelle 1.1, parce que Thanos, il est énorme comme Hulk. Mais on va dire que c'est de l'échelle 1.1 pour l'enfourner, car on peut l'enfourner. Et voilà. Qui dit échelle 1.1 dit des casques. Donc le casque de Stomp Trooper, mais les vrais Stomp Trooper, pas les becs de canard de merde des derniers films. Des casques donc qu'on peut enfourner. On va les petits clignettes. J'ai aussi le casque de Dark Vador, mais ça, c'est un vrai casque, comme je viens de le mettre, mais c'est vraiment un truc de merde, de déguisement d'époque en fait. Voilà. Un que j'adore tout particulièrement, c'est celui-ci. Il est vraiment, vraiment top. Il s'allume. On peut aussi le mettre. Enlever la façade. Quand on remet la façade, elle est aimantée. Donc, il y a les yeux qui s'allument. Et là, on voit, mais plus rien. C'est un truc de fou. Du coup, il faut le mettre comme ça. Déjà là, c'est limite. Franchement, qu'on batte les méchants avec cette visibilité. Accroché au mur, il y a Enduril. Donc, la fameuse épée d'Aragorn. Voilà. Ça, c'est lourd. Ce n'est pas l'épée de Dark Vador qui fait de la lumière. Assez fier. Et au mur, ça en jette un petit peu quand même. Vivement que les zombies arrivent. Et le clou du pestacle. Le bouclier de Steve Rogers. Donc, le cul de l'Amérique. Voilà. C'est tout. Là, je pense que niveau échelle 1.1, j'ai tout dit. Normalement. Et si je veux continuer à faire des vidéos sur les figurines, il faut que je regarde un petit peu sous le coude. En plus que si je commence à faire du Dragon Ball et tout, alors là, je ne vous raconte même pas la durée de la vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ces images et je vous dis à l'approche. Sous-titrage Société Radio-Canada